Le réseau social Télégramme est au coeur de toute une saga. Son propriétaire a été arrêté cette semaine en France. Et ce qu'on lui reproche notamment, c'est de ne pas prendre action contre la diffusion de contenu criminel sur la messagerie, ce qui soulève en ce moment tout un débat sur le contrôle de telle plateforme. Pour en discuter cet après-midi, je joins Laurence Grondin-Robillard. Elle est professeure associée à l'UQAM et doctorante en communication. Bonjour, Mme Grondin-Robillard. Bonjour. Alors, avant tout, pouvez-vous nous préciser les motifs de l'arrestation de Pavel Douroff, le patron, justement, de Télégramme? Comme vous l'avez bien résumé, c'est lié à la complicité dans des activités criminelles. Donc, on a parlé notamment d'un manque de modération sur du contenu qui était criminel, problématique. On a aussi souligné la non-coopération dans des enquêtes auprès des forces de l'ordre. On a parlé de blanchiment de crimes. Et finalement, complicité de détention et de diffusion d'images à caractère pédopornographique. Donc, ça, c'est ce qui a levé la plus grande tumulte à ce sujet. Et pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas Télégramme, pouvez-vous nous décrire comment ça fonctionne, comment ça permet ce genre de contenu de circuler? Parce que ce n'est pas une plateforme qui est très fréquentée ici au Québec, quand même. Non, elle demeure assez peu connue ici, en effet, mais c'est une application de messagerie instantanée et qui offre beaucoup plus que ça. C'est un média social et c'est comme ça qu'on devrait le catégoriser. Et qui va offrir notamment services de messagerie texte, messagerie vocale, notes vocales, mais aussi des groupes de discussion pouvant aller jusqu'à 200 000 personnes, des chaînes, ce qu'on appelle des canaux pour certaines entités, organisations, où là, on peut vraiment propager ces messages. La particularité d'Instagram, d'Instagram, pardon, de Télégramme, merci, c'est bien que ceux qui le dirigent, Télégramme, donc les frères du Roche, ont promis de jamais donner des données des utilisateurs à des forces de l'ordre ou à des états quelconques et ils permettent aussi les communications chiffrées de bout en bout entre les utilisateurs. Donc, ils sont protégés et ça prend une clé de décryption pour accéder à ces conversations-là que seuls les utilisateurs vont posséder entre eux dans leurs échanges. Ceci dit, c'est une caractéristique qui est optionnelle. De prime abord, c'est chiffré, mais pas de bout en bout, mais bien d'utilisateur à serveur et c'est déchiffré par le serveur dans sa fonction de base. Donc, il faut vraiment aller cocher, chercher dans les fonctions pour le chiffrement de bout en bout. Mais c'est quand même cette fonction-là de cryptage qui fait en sorte que la plateforme est très populaire pour certains groupes, certains cas. On pense, dans le cas de grands conflits sur la planète ou de hackers, on se tourne souvent vers Télégramme, non? Oui, tout à fait, parce qu'on se sent protégés. On sait que nos données à nous, en tant que criminels, par exemple, ne vont pas circuler. Il y a eu des problèmes aussi par l'utilisation de l'État islamique pour recruter notamment des agents et planifier des attaques, ce que la France enquêtait depuis une dizaine d'années environ, depuis les attentats de 2015. Donc, c'est pour ça qu'il a été arrêté, entre autres, à Bourget la semaine dernière. Et là, ça ramène de l'avant un grand débat de notre décennie. Où faut-il mettre la ligne entre la liberté d'expression et la désinformation? Ce n'est pas évident. Non, tout à fait. Et Télégramme est au cœur de ça. Et je suis prête à parier que toutes les plateformes en ce moment ont les yeux rivés vers ce qui va se passer en France. Elon Musk, en notamment? Tout à fait. Mais il faut dire que les frères Duroff, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis sur pied aussi, par le passé, le cousin germain de Facebook, qui s'appelle Vicky, qui est disponible en Russie. Il l'est toujours, mais ils ont dû laisser la place à d'autres, à ce sujet. Et bref, c'était pour une plus grande liberté d'expression. Mais ce que nous, on entend par liberté d'expression, ce n'est pas la même chose qu'en Russie. On s'entend. Et liberté d'expression, oui, c'est un droit fondamental. Ça permet à chacun d'exprimer ses opinions, ses croyances, ses idées. Mais ça ne peut pas l'emporter sur d'autres droits. Et ça ne peut pas brimer d'autres personnes, groupes de personnes, etc. Ça ne peut pas nuire non plus à la démocratie. Le but, justement, c'est qu'on l'utilise dans une société démocratique. La désinformation, quant à elle, c'est la diffusion intentionnelle de fausses nouvelles dans le but de manipuler, contrôler, miner la crédibilité, la confiance, etc. Et ça cause un préjudice. Donc, les deux ne sont pas nécessairement compatibles. Là où est le problème, c'est que si on intervient trop dans la modération, admettons que Telegram décide que là, on va modérer pour satisfaire les autorités, eh bien, s'il y a un trop grand contrôle, on se retrouve avec, possédemment, une société démocratique qui va être sous un joug autoritaire, qui est plus démocratique, versus si on n'intervient pas, bien là, on laisse la place, ça y a des informations, et ça aussi, ça nuit au système démocratique. Oui, il y a toute une zone grise, des choses certaines, le code Telegram risque de faire jurisprudence à l'avenir. Très intéressant, Laurence Grondin-Robillard, je rappelle, vous êtes professeure associée à l'UQAM et doctorante en communication. Merci pour votre éclairage. Merci à vous.